Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir est-ce que c'est vraiment nécessaire d'apprendre les arpèges d'accord, de passer par là pour bien savoir jouer de la guitare. Il y a plein de guitaristes qui connaissent quasiment que la pentatonique mineure ou la gamme blues ou peut-être la gamme mineure naturelle ou éventuellement la gamme majeure, et puis ils se débrouillent très bien avec ça et il n'y a pas de souci. Il y en a dans les guitaristes amateurs même de bon niveau, on pourrait dire niveau intermédiaire confirmé, même si ça ne veut pas dire grand chose, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup parmi vous qui ne savent pas forcément arpégier d'arpèges d'accords ou peut-être qui ont vu ça une fois mais qui ne voient pas trop l'intérêt. En fait on peut bien s'amuser déjà juste avec une gamme, avec la pentatonique mineure ou avec la gamme blues, on peut faire plein de choses qui sont vraiment bien en rajoutant des notes de temps en temps éventuellement, mais en fait le fait d'apprendre quelques arpèges d'accords et surtout de comprendre leur intérêt et comment bien les utiliser, c'est ça qui est le plus difficile je pense, et ben ça peut apporter vraiment beaucoup plus d'intérêt à vos improvisations. Ce que je vais faire avant de beaucoup parler, c'est que je vais faire une impro sur une grille qui a quelques contraintes harmoniques, c'est la grille du morceau Nobody Knows You When You're Down and Out. Je vais faire une grille que avec la gamme pentatonique, la gamme blues de A puisque c'est un morceau en Do majeur, donc la pentatonique majeur de Do si vous voulez, mais bon c'est ça, et après la grille d'après, en rajoutant quelques notes, en me servant des arpèges d'accords, et à chaque fois, les deux impros que je vais faire, donc les deux grilles, je vais faire le, comment dire, je vais tout faire sonner le mieux que je peux, je vais pas tricher en faisant une des deux impros vraiment nulle et l'autre très bien. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors dans la première grille, j'ai pas utilisé d'arpèges d'accords, je me suis contenté de la gamme pentatonique mineure, évidemment sur ce morceau là c'est un peu contraignant parce qu'à certains moments c'est pas évident de sonner qu'avec cette gamme, et après je me suis vraiment aidé des arpèges d'accords ou des notes cibles qu'il y avait dans les accords pour justement mieux sonner. A priori, c'est possible que vous soyez dit ok bah les deux sont bien, mais il y a des chances pour que vous soyez dit sur la deuxième grille, ah il y a des notes, on entend que ça sort du truc un peu courant quoi, que je vais chercher des fois avec des bends, voilà qui sont les notes, donc là c'était le SOL dièse que j'ai cherché avec un bend, cette note, qui sonne vraiment bien avec les accords qu'il y a derrière parce que je connais les accords qu'il y a derrière parce que je sais les arpégés, je sais situer toutes les notes de chacun de ces accords sur mon manche et je sais les viser au bon moment. Donc au niveau de la couleur à porter il y a un truc vraiment, enfin c'est beaucoup plus cohérent en fait avec l'harmonie du morceau. Quand vous bossez des arpèges d'accords, il faut le bosser surtout dans les styles rock et blues, il faut le bosser avec cette, en visant ce type d'improvisation. L'arpège d'accord, quand on joue en rock ou en blues en général, on n'a pas envie de faire ça, ça sonne pas blues, ça sonne dans certains styles de musique, ça sonne bien de jouer quasiment l'arpège d'accord sans trop le modifier, mais en général on va plutôt se servir, c'est un guide en fait l'arpège d'accord, c'est pas des notes qu'on va enchaîner dans l'ordre. Ça c'est très important parce que, en fait, ce qu'il y a de vraiment fondamental je pense dans le travail de certains arpèges d'accord, pas besoin d'en voir des milliers, c'est que ça va vraiment ouvrir vos oreilles en fait, ça va vraiment sensibiliser vos oreilles à la cohérence des notes que vous jouez avec les notes qui sont dans l'accompagnement, et ça c'est vraiment très très important. Ça veut pas dire qu'il faut partir dans l'extrême de réfléchir à toutes les notes qui sont jouées dans un solo, comment elles sonnent par rapport à l'accord qu'il y a derrière, parce que ça, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend du style de musique, ça dépend de la durée des notes, si on joue plein de notes très rapides, c'est pas très important qu'elles aillent bien avec l'accord qu'il y a il faut absolument qu'elle aille bien avec l'accord qu'il y a derrière. Et donc ça en fait, ce que j'observe assez souvent, parmi les personnes que je côtoie, les musiciens pro, mais plutôt les musiciens amateurs, en particulier mes élèves, c'est que, en gros, il y a les musiciens qui arrivent à percevoir ça, ou qui sont soucieux de cette cohérence, la note qui est jouée, l'accord de l'accompagnement, et d'autres qui sont entre guillemets sourds par rapport à ça, c'est à dire que, ah bah c'est dans la bonne gamme à peu près, ah c'est bon ! Et même une grosse dissonance, eh ben ils vont pas l'apercevoir quoi. Par exemple, je sais pas moi, une carte sur un accord majeur, voilà. Ça c'est très très dissonant, mais il faut l'entendre, on entend cette dissonance si on a ce souci justement de la concordance de la note que je chante par rapport à l'accord. Donc ça, pour moi, c'est le gros bienfait de bosser quelques arpèges d'accord. Voilà, et c'est quelque chose que je vois assez souvent chez les guitaristes qui ont déjà travaillé les arpèges d'accord, qui ont eu ce souci de quelle note je joue et quel est l'accord qu'il y a derrière, il faut que ce soit bien choisi. Voilà, et les autres qui n'ont jamais trop travaillé ça, ils n'ont jamais eu ce souci, ils n'ont jamais été obligés de développer cette sensibilité de concordance, notes, accords de l'accompagnement. Les arpèges d'accord ça ne doit pas être, comme les gammes d'ailleurs, ça ne doit pas être une labeur, ça ne doit pas être un truc qu'on doit travailler et ça doit être pénible en fait. Il faut vraiment essayer de s'amuser le plus possible avec ça. Moi, quand j'ai bossé les gammes, quand j'ai commencé à la guitare, j'ai bossé beaucoup les gammes, les arpèges d'accord, mais je me suis jamais ennuyé parce que j'ai toujours fait des jeux avec en fait et j'ai fait de la musique. Et c'est vraiment comme ça que j'essaie d'enseigner ça et que j'essaie de sensibiliser les guitaristes qui ont un peu peur de ça aux arpèges d'accord et aux nouvelles gammes et c'est quelque chose que vous retrouverez dans quasiment tous mes tutoriels. Moi, l'approche que j'ai intermédiaire, on va dire, c'est souvent des notes cibles. Quand je pense que c'est pas important d'apprendre tout un arpège d'accord mais qu'il n'y a qu'une note qui est importante, c'est le cas du deuxième accord, de cette grille qui est un Mi7, c'est le SOL dièse qu'il faut viser et le LA, il faut l'éviter plutôt. Viser le SOL dièse, pas trop jouer le LA et puis les autres, on reste dans la gamme principale. Cette approche avec les notes cibles, c'est quelque chose que vous retrouverez dans quasiment tous mes tutoriels et tous mes cours complets aussi qu'il y a sur mon site Guitare Improvisation, c'est quelque chose que vraiment je fais petit à petit, pas à pas, je vous amène à maîtriser dans les tutoriels sur mon site, je vous amène à maîtriser justement ces notions harmoniques. Donc voilà, essayez de petit à petit vous intéresser à ça si vous êtes pas très famille avec les arpèges d'accord, c'est quelque chose qui est vraiment très important et qui va beaucoup vous faire progresser au niveau de l'oreille principalement. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, ça contribuera à faire connaître mon travail, vous pouvez mettre un pouce en l'air, laisser un commentaire, me dire ce que vous pensez de la vidéo, me soutenir aussi sur les plateformes Tipeee ou Patreon et je vous conseille aussi d'aller voir tous les tutoriels qui sont disponibles sur mon site Guitare Improvisation, ce sont des cours complets de plus de deux heures et il y en a plus de 100 à l'heure actuelle, parce que ça fait dix ans que je fais ça, donc il y en a beaucoup, donc vous avez le choix sur les thèmes, sur le niveau de difficulté, sur le style de musique. A très vite ! C'est parti ! C'est parti !